Il y a deux ou trois jours, je vous ai sorti une vidéo vous montrant comment vous faire pas mal de kamas sur Elisael et comment profiter pour acheter vos abonnements en no green. Cette vidéo est assez simple, en fait je vous montrais que les coliseums étaient rentables grâce aux colis zétons et à ce qu'on pouvait acheter avec des colis zétons. Et donc pour ce faire, je vous ai montré un petit stuff cra air sympathique qui me permettait en fait de faire pas mal de colis et de gagner avec ça pas mal de kamas. Je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette lancée et préparer un autre stuff. Alors comme vous voyez là j'ai un sadida tout neuf, il est niveau 10 parce que je suis en XP x4 et que du coup ça va assez vite. Mais en soi je n'ai pas encore changé grand chose dessus, j'ai juste récupéré quelques items en banque et 200 000 kamas que j'avais de base plus cette fameuse XP x4. Et avec ce sadida en fait, je vais commencer par acheter une potion de Bonta. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc j'achète ma petite potion de Bonta, jusque là tout va bien, on va s'en servir tout de suite. Je garde mes succès pour plus tard, on comprendra très vite. En fait ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on va chercher à viser c'est le niveau 25. Le niveau 25 c'est vraiment la base du... comment dire... La base de ce qui est nécessaire pour pouvoir faire du colis tout simplement parce qu'au niveau 25 vous avez l'arc en racine d'Abrachnidant. Même si le colis est ouvert au niveau 20, le niveau 25 est plus intéressant. Là j'en ai déjà un qui n'est pas hyper intéressant au niveau des stats mais qui reste... qui donne le PA qui est la chose essentielle. Ensuite, après cette potion Bonta qui nous permet donc de découvrir le zap, je vais acheter une guilde d'Alogem. Alors effectivement comme vous voyez, si vous n'avez pas du coup cette petite base de kamas que j'avais déjà c'est un peu plus compliqué. Mais en soi, c'est pas si inaccessible une guilde d'Alogem, une 400 kamas, tranquillement. Vous allez très vite comprendre plus tard pourquoi est-ce que j'achète cette guilde d'Alogem et pourquoi c'est si important que ça. On va continuer, on va aller acheter un peu de stuff. Donc Sadida, niveau 25, je vais essayer de le jouer haut. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a l'alarme en fait qui n'a pas de ligne de vue et c'est ce qui va nous permettre de faire pas mal de dégâts sans trop se prendre la tête. Donc on va bloquer, hop, niveau 25. Ensuite, on va chercher quand même... Alors là, a priori, on a ce qu'on veut mais on va quand même les mettre. Et avec tout ça, hop hop hop, on va chercher pour l'instant comme caractéristique un point de portée. Parce qu'effectivement, on va avoir besoin de portée. Alors qu'est-ce qui peut nous donner de la portée ? Ah, ça, ça peut être... Ah non, on a déjà l'arc, donc ça va pas forcément être cool. Ici, on a une ceinture ou une amulette. A priori, ça se portera sur une ceinture ou une amulette. Donc du coup, on se souvient que ce sera ceinture amulette et qu'on va devoir les garder pour plus tard. Je vais noter ça. On va pouvoir l'écrire là. Ça, ce sera pour l'APO supplémentaire. En fait, on aura même peut-être besoin des deux parce que du coup, on n'aura pas de bonus de portée supplémentaire. Je crois pas que dans les bonus de panneau... Ah, en full panneau piu, on a un bonus de portée. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, parce que regardez, on sacrifie en fait... On sacrifie deux items pour ça, donc ça vaut pas forcément le coup. Est-ce qu'éventuellement, en mosquito, on peut avoir ce bonus de portée aussi ? On va chercher un peu ça. Tiens, le wararm, c'est très intéressant. On va regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir ce bonus de portée ailleurs. En panneau piu, gluten peut-être. On a un bonus de portée pour 4 items. Ah bah c'est là... C'est le... Ah ! Attendez, c'est intéressant. On a deux bonus de portée en panneau glutée. 10 chances, 20 chances, 15 puissances, donc ça fait 35, ça fait 65 chances. Ça peut être intéressant. Vous voyez, ça nous fait 65 chances. Et deux de portée. Donc là, on se retrouverait quelque chose de vraiment intéressant pour le niveau 25. Je vérifie juste... Oui, en plus... Donc on a anneau, machin, on peut encore prendre une amulette à côté. Non, ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc, gluten, on sait qu'on va devoir en acheter. On va quand même regarder rapidement le reste. Par exemple, panoplie mosquito qui peut être très intéressant. Donc il va venir en fait un peu compléter le stuff qu'on aura déjà. En âme, on partira sûrement... Alors là, en fait, à ce niveau-là, on n'aura pas encore de PA supplémentaire. Donc cette PA n'est pas vraiment intéressante. Il nous aurait fallu au moins un huitième PA. Le huitième PA, où est-ce qu'on peut l'obtenir ? Est-ce qu'on peut obtenir des PA ? À ce niveau-là, on va voir tout de suite. Non, on n'a que l'arc en racine d'abarachnine. Donc ce ne sera pas pour maintenant. Pour le coup, finalement, notre acte ne nous servira pas tout de suite. Les PM, ça va être pareil. Donc on va se contoter effectivement de la panneau du gluten. On va voir comment la compléter ensuite. Hop ! On va écrire ça. Vous voyez, là, pour l'instant, le déroulement est assez logique. Ah, il n'y a pas de... Je n'ai pas de bracelet du gluten. Il n'y en a aucun de disponible. Ou alors il n'est plus haut niveau. Qu'est-ce que j'ai raté ? Il n'y aurait aucun en hôtel de vente. Ça me semble étrange. Ah, il faut des flocons pour le craft, mais quand même. Bon, s'il faut, on ira le crafter plus tard. On le complétera par la suite. On va déjà acheter le reste de la panneau. On s'en tire pour des prix corrects par rapport à ce qu'on a de base. On va peut-être même pouvoir avoir un petit jet sympathique. Comme vous voyez, il y a des jets intéressants. Ici, on perd la fuite. On a 75. Ah, ici, on a 99. Là, c'est vraiment cool. Hop ! Allez, on va se ruiner un petit peu. Ce n'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Ah, mais regardez ça. Moi, des 120 vitas importés. 174 vitas importés. On va se contenter du 120 vitas pour ne pas trop dépenser, mais c'est très intéressant. Il y a des choses sympathiques. Ça va vraiment être une panneau très intéressante. Hop ! Là, on sait qu'on va avoir besoin d'un peu de vita aussi. Il faut toujours avoir un peu de vita de base. Si on veut pouvoir s'amuser. Ici, on perd trop de puissants. Ah, ici, on ne perd qu'un dommage. On a les 120 vitas. C'est quand même sympathique. C'est quand même sympathique. On va donc garder ça sous la main. On verra pour la suite pour continuer. Donc, du coup, clac, clac, clac. Sachant que moi, à côté, bon, ça, c'est le système niveau 30. Ce ne sera pas pour tout de suite. On sait qu'on a déjà un anneau. Il nous faut un deuxième anneau. Une amulette éventuellement. Une paire de bottes. Une arme. Ok, pour l'instant, on est d'accord. Donc, un deuxième anneau. Une amulette. Une paire de bottes. Une arme. On aura déjà deux PO supplémentaires. On peut peut-être monter un troisième PO supplémentaire. Avec la fameuse amulette en crabe. Je suis sûr qu'on peut l'avoir avec un petit bonus vitalité. Des plus intéressants. Regardez-moi ça. 90 vitas importés pour 2020. Oh, 125 vitas importés. C'est intéressant tout ça. Il y a des choses à se faire. 125 vitas importés, ça me semble pas mal. Allez, on va se contenter de ça. Voilà. Donc, il nous reste un anneau à acheter. Je pense que niveau anneau, hop, et des bottes. On aura ensuite la ceinture, on l'a déjà. Cap et coiffe, on a déjà. J'ai réussi à faire bugger le jeu. C'est pas grave, on va continuer. Un anneau et des bottes. Bien. Donc, on a le Mosquitano, un classique. Est-ce qu'on pourra... Éventuellement, on n'a pas de bottes qui vont combiner avec le Mosquitano. Donc, ce n'est pas forcément le plus intéressant pour ce niveau-là, tout du moins. On a les bottes de puissance qui peuvent être très sympas. Alors, lui, il rajoute 15 chances de dommage haut. Est-ce qu'on peut avoir plus ? Je ne pense pas. On a 20 chances, un dommage haut là. Je pense que ce sera quand même Mosquitano avec des bottes de puissance. Ça m'a l'air d'être ce qu'il y a de plus intéressant. Regardez, les bottes de puissance, je suis sûr qu'on peut avoir un jeu un peu pété. 25 chances. On perd là, à chaque fois, on perd quelque chose. Bien, les gens, on ne profite pas trop. Ici, on a 14 chances. Donc, on perd 11 chances pour de la vita, c'est un peu dommage. Ici, on a un G parfait, ça fait 32 stats. On va se contenter de ça, ce sera déjà pas mal. Et on a dit un Mosquitano à côté. Pour l'instant, vous voyez, on s'en tire avec des frais tout à fait raisonnables. On n'est pas dans l'excès au niveau des dépenses. Ici, on perd les dommages. C'est trop de pertes de dommages. Ça ne vaut pas le coup, je pense. Je ne trouve pas que ce soit intéressant. Ah, ici, un G parfait avec 74 vita. Je ne crois pas qu'on aura mieux. Alors, le G parfait, 74 vita. Hop, il nous manque juste un de soi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est parti, il nous restera un bouclier à acheter. Il nous reste l'anneau de gluten qu'on a vu. On a vu, hop. Un embracelet du gluten, je crois. Je ne sais pas pourquoi on ne le voyait pas apparaître. Je regarderai peut-être après. Peut-être qu'il n'y avait pas de chance, c'est que j'avais cliqué sur chance à ce moment-là. C'est peut-être juste ça. Regardez, si je tape le gluten là, est-ce que ça change ? Non, on n'a pas le bracelet du gluten. Attendez, ici, je mets le niveau 30. On ne l'a pas. Donc, on va devoir le craft. On va devoir trouver un moyen de le craft. Ce n'est pas grave, je ferai ça en dehors de la vidéo. Du coup, on fera un premier G essence sur ce bracelet-là, malheureusement. Ce qui dénaturera un peu la chose, mais ce n'est pas encore trop grave. Il nous reste donc un bouclier à acheter. On a tout le stuff, là, comme vous voyez. Ça reste suffisamment intéressant. Il nous reste effectivement un petit bouclier à acheter. Et pourquoi pas un familier ou quelque chose. Forcément, en bouclier, vous vous en doutez. En chance, on n'a rien. En portée, on n'a rien non plus. Donc, du coup, on va chercher déjà de la vitalité. Pourquoi pas ? Oui, c'était pour ça qu'on n'avait rien. Chance, on n'a rien. Portée, on n'a rien. On va chercher en vitalité. On voit qu'on a le bouclier du bûcheron ou le bouclier en mousse. Éventuellement, en puissance. Est-ce qu'on a quelque chose ? On a le bouclier du bouffetout. Est-ce qu'on aurait un bouclier du bouffetout ? Agis, ça pourrait être sympa. Vita, pardon. Ça pourrait être sympathique. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, en fait, au final, on se contente de suivre une certaine logique d'achat. Et la maintenir jusqu'au bout. Les boucliers puissance coûtent peut-être un petit peu cher. On va regarder du côté des boucliers Vita. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? Normalement, il y a des boucliers intéressants. Je sais, j'en craftais moi-même pas mal à une certaine époque. Donc, je sais qu'on peut se retrouver avec des choses très sympathiques. Tiens, mais dis donc, ils sont en vacances, les forge-mages ? Ou comment ça se passe ? On n'a pas grand-chose, là. Ah, 70, ici. 78. Bon, pour gagner des résilières, je préfère prendre un bouclier du bûcheron, les gars. On va regarder du côté du bouclier du bûcheron, parce que là, un peu déçu. Je m'attendais à les meilleurs forge-mages. Je vais devoir leur montrer comment est-ce qu'on fait pour forge-mager un bouclier. Ok. C'est pas mieux, ici. On n'a pas grand-chose d'intéressant. Ah, 72. Combien est-ce qu'ils les vendent, leurs 100 Vita ? Punaise. Bon. Je pense que je viendrai l'acheter plus tard, parce que là, il n'y a pas beaucoup de G intéressants. Il y a les 79 Vita qui étaient un peu plus hauts. Si on monte dans les prix, il y a un 78 Vita, là, on a vu. 86 Vita sans l'hérésie. 80. Je pense que je l'achèterai plus tard pour avoir un meilleur G, parce que les Gs ne me conviennent pas. Donc voilà. Et il nous restait le familier à acheter. On va s'en occuper tout de suite. Bon, quoi que je ferai ça après le familier. Vous savez quoi ? On ne va pas reprendre le familier, on le fera plus tard. Donc on va se contenter de ce qu'on a déjà. On sait qu'on doit encore craft un bracelet du glutin, mais on a déjà un stuff tout à fait intéressant. Maintenant qu'on a tout ça, en fait, on va se rendre à Strube. Et on va donc retourner dans cette incroyable ville. Et on va aller créer une guilde. Alors pourquoi est-ce qu'on va créer une guilde ? Là, c'est une grande question. Là, on a fait un stuff qu'on a vu pour 200 000 kamas. On a fait un stuff tout à fait correct. Il nous manque un bouclier. Le bracelet du glutin est peut-être un familier. Mais ça reste tout à fait tenable. C'est vachement intéressant quand même. Ce qu'on a pu faire avec, au final, assez peu de moyens. Et maintenant, on va se diriger donc à l'hôtel des guildes. Je ne sais plus comment il s'appelle, pour faire une guilde. Pourquoi cette guilde ? En fait, tout simplement parce qu'on va essayer de rester le plus longtemps possible à bas niveau pour pouvoir faire le plus de kamas sans en dépenser. Et pour ça, en fait, il faut nous mettre à 90% guilde. Sauf qu'on est sur Elisaël. Donc vous ne pouvez pas vous inviter vous-même dans une guilde. Du coup, autant acheter une guilde d'Halogem à 1400 kamas. Et aller faire une guilde si vous n'avez personne pour vous inviter. Ça vous évite de perdre du temps. Moi, je sais que j'aurais pu attendre qu'il y ait un pote qui se connecte et machin parce qu'on ne peut pas du haut compte. Mais pas besoin. Je peux aussi très bien aller faire ma propre guilde. Ça ne me coûte rien du tout. Ça ne me dérange pas d'experger une guilde pour rien. Absolument pas. Au contraire, au final, je ne vous apprendrai pas que des guildes, ça se revend. Vous pouvez toujours revendre une guilde pour une certaine son nokama. Ça, c'est déjà vu. Je ne sais absolument pas si c'est légal. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas. Est-ce qu'on vend un bien du jeu contre de l'argent du jeu ? Je ne sais absolument pas ce qui existe niveau l'égalité ou pas là-dedans. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce n'est jamais perdu une guilde XP. Il y a des nouvelles créatures. Je ne connaissais pas ça. Il faudra que j'aille regarder parce que je ne connais pas du tout ici. C'est marrant que j'ai raté ça. J'ai raté une mise à jour. C'est amusant. Je regarderai. Bien. Non, on redescend. Ce n'est pas par là. Allons au bon endroit. C'est par ici. Comme vous voyez, on a débloqué pas mal de succès. Ces succès vont nous servir à monter au niveau 25 pour pouvoir équiper un petit peu notre stuff qu'on vient d'acheter et qui est, ma foi, très intéressant. On va donc créer notre petite guilde. Comme vous voyez, jusque-là, on a été assez rapide. Alors, on va faire quelque chose de sympathique. Voilà, nom de la guilde. Only PVP. Hop, on va partir dans des tons bleus parce que je joue chance. Pour rappel, en motif, on va chercher... Est-ce qu'on n'a pas un truc sadida un petit peu ? Ah, on va faire un truc comme ça. Ah, ça dépasse et tout. C'est moche. Allez, c'est parti là-dessus. C'est bien, bien moche comme il faut. Bien. Pour l'instant, on ne va pas se mettre à 90% tout de suite. On va d'abord essayer de monter le niveau. Niveau 11. 12. Il faut encore qu'on monte 25. Il faudra peut-être faire d'autres succès exploration ou prendre un petit peu de niveau, mais ça ira très vite. En 3 combats contre les pius, en XP x4, ça va très, 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 très vite. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et voilà. Alors, du coup, ce que je vous propose là, c'est que je vais aller chercher mon petit niveau 25 pendant quelques combats contre des pius. Je vais essayer de craft le bracelet du glutin. Et on se retrouve juste après pour un petit colis pour voir un peu ce que tout ça donne. Et voilà, comme prévu, la suite de cette vidéo avec un petit coliseum. Alors, je suis effectivement en niveau 25. J'ai pu craft sur un autre personnage, en fait, le bracelet du glutin qui m'a coûté dans l'environ 30-35 000 camas en comptant un peu l'AFM que j'ai mis dessus. Une AFM très basique, un peu de vita, un peu de... J'ai pas refait en chance. Quelque chose d'assez simple. Alors, ce que je crains là, c'est qu'on risque de tomber au début contre des mecs qui ont le niveau bien supérieur aux notes. Bon, là, ça vaille des niveaux 30. Ça reste OK. 8 PA, 4 PM pour lui. 7 PA, 3 PM pour moi. Il a plus de PA. Mais je vais pouvoir jouer sur un truc très sympathique, en fait, c'est sur les invocations. Et ça, il va avoir beaucoup de mal à la counter au début. La portée de l'arme est correcte par rapport aux tailles des maps qu'on a en V1. Il y a quelques maps qui risquent d'être un peu grandes et pour lesquelles j'aurais peut-être un peu de mal. Mais de manière générale, ça risque de se passer plutôt bien pour moi. Alors oui, j'ai quand même mis l'arc d'Abrachnid pour l'instant parce que j'ai pas d'autres armes pour le moment. Je pense que je changerais, en fait, pour l'Argomina quand même parce que je pense quand même que ça peut être intéressant. Mais je vais voir un petit peu comment tout ça se goupille. On verra bien. Hop, je vais commencer à placer des arbres. C'est toujours utile d'avoir des arbres. Je vais les mettre à des endroits où ils ne me dérangent pas pour le moment. Et je vais les laisser avancer parce que là, le truc, c'est que soit il one shot à sacrifier, soit il va... Il risque d'avoir très, très mal très, très vite. Là, s'il prend le risque d'avancer de 4 PM, il va souffrir. Ah ! Eh bien, j'espère pour lui qu'il la tue d'un coup. Ah ! Eh bien, je crois qu'il va pleurer. Non ! Oh, il retire le PM. Cette chance ! Il a zéro retrait. Elle a 40 esquives et il a réussi à retirer le PM. Ça, niveau pour de la chance, c'est pas mal du tout. Bon. On va tenter de gruger comme ça. Là, il doit continuer. Il doit faire un choix, en fait, parce que s'il avance, il prend des risques. Il circule, il prend des risques. Tout est risqué. Grâce à la sacrifiée, il vient mettre une sacrée pression derrière. Moi, j'ai quand même pas mal de vita. Il choisit de bon. Le truc, c'est qu'il a du coup plus que 3 PA. Il va pouvoir taper. Mais à combien il tape ? C'est-à-dire la question. Finalement, il a intimidation. 70 de dégâts. On est d'accord. C'est très léger. En toute théorie... Je vais l'éclater. Non ! Je fais pas tant de dégâts que ça ! Ah ! Je suis déçu ! La déception du joueur français ! Ça risque d'être plus compliqué que prévu. Là, sur quoi on va devoir compter ? En fait, sur la sacrifiée qu'il est en train de run. Donc, il faut encore que je tienne 2 tours. Si je tiens 2 tours, j'ai gagné. Sachant que j'ai la puissance sylvestre. Que je vais pouvoir mettre là. Lui, il a combien de... 3 PM. Il faut que je remette un arbre. On va voir, mais... Ah ! Il tape à l'ergomina. Un yop ! Oh ! Mais ça me semble très léger quand même, comme dégâts à l'ergomina. Ok. 31, 33, 100. Bon, 160. Sachant que je tape du 120. Ah ! Un peu plus. Un peu plus quand même. Ça reste intéressant. Il fait quand même mal. Au cas où on va jouer la sûreté. On va le mettre juste là pour le bloquer un petit peu. Hop ! Le problème aussi, c'est que je n'ai malheureusement... J'ai pas assez d'invocation. Il faudrait en fait un bonus 1 d'invoque. Il faudrait peut-être que je mette ça sur mon arme. Parce que je n'ai pas assez d'invocation pour pouvoir mettre une sacrifiée et une folle. Et là, la folle me serait d'une grande utilité. Bon, là, théoriquement, la sacrifiée va le tuer, va le one-shot. Et comme vous allez le voir, effectivement, avec un petit stuff assez basique, je me retrouve avec de quoi à counter, en fait, un yop qui est déjà bien stuff pour son niveau. Qui met quand même déjà du 200-300 par tour. Le tout simplement grâce à une sacrifiée. Alors là, comme prévu, on met le Groot. Parce que le Groot va rendre beaucoup de services. On vient mettre l'arbre ici pour continuer à l'empêcher de bouger. Le Groot, il ne peut pas se déplacer. Des envoûtements. Au pouce. Soin. Ok. Il soigne un peu le yop aussi. Il soigne moi aussi. Bon. Qu'est-ce que je fais ? En fait, finalement, je ne le mets pas. Bon, j'ai mal joué. Ok. Je n'ai pas pensé que le Groot pouvait se faire tac. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, sacrifié le one-shot. Comme quoi, vous voyez, en fait, au final, il a suffi d'avoir un petit peu de... Tout simplement, un petit peu de dégâts, un petit peu de survivabilité pour s'en sortir. Malheureusement, j'ai gagné énormément d'XP alors que je suis à 90% guilde. Donc ça, ça va être un peu gênant. C'est que j'ai quand même XP assez vite. Même à 90% guilde, je gagne quand même plus de 100 000 points. Et pour l'instant, je ne peux pas trop rediriger mon XP ailleurs. Il va falloir en fait que j'attende un petit peu, que j'essaye comme ça. Très vite, en fait, niveau 60, j'aurai la monture. Mais jusque-là, je risque de monter assez rapidement, malheureusement. Et je vais devoir donc du coup adapter mon stuff. Mais au final, je devrais quand même pouvoir en profiter un maximum. Surtout que même si je monte, ce n'est pas trop gênant. Ça ne m'empêchera pas de gagner des Coliseum. Je vais en perdre aussi. Mais ça ne m'empêchera pas d'en gagner. Et je n'aurai pas besoin de changer mon stuff tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que le stuff garde la valeur. Parce qu'en fait, vous pouvez toujours recréer des personnages, réutiliser le stuff de bon niveau et ce genre de choses. Ce n'est pas un stuff dont la valeur va disparaître d'un coup. Ça reste un stuff énorme. J'ai quand même 782 PV au niveau 25. Ça restera utile. Donc voilà, c'est un petit moyen sympathique de vous faire des kamas assez rapidement à bas niveau d'XP et tout ça. Donc là, si vous voulez changer, comme moi, je vais jouer Kra. Je vais vous montrer un autre style. On peut jouer Sadida. Donc là, je joue un genre de Sadida O avec la sacrifiée. On verra par la suite comment améliorer le stuff, comment le jouer un peu mieux. Mais voilà, c'était une alternative à ce que je vous avais montré la dernière fois dans la vidéo avec le Kra. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Et surtout, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez des nouvelles vidéos de Veganaka. Le meilleur Sadida, très clairement, est de très loin en PVP 1v1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501